Je suis Maïmouna Hélène Djarra, comédienne malienne, sinon africaine. Je suis du Mali, de Bamako, sinon je suis de Ségou. Je suis une ségovienne qui a fait ses études à Bamako et est restée à Bamako. Je suis à la télévision malienne. Je dirais que mon truc de cinéma, ça a été un hasard parce qu'après Lina, je suis partie à Lina, j'ai fait une formation théâtrale. Et après, il y a eu un moment de délaissement parce qu'il y avait grève, nous avons eu une suspension. Et à ce moment, Sulemane s'est finit de tourner, il commençait à tourner son film, le vent, finit le vent. Et vraiment, pour nous, c'était quelque chose de nouveau. Donc vraiment, il fallait voir comment est-ce qu'on fait le film. Et c'est comme ça que je suis partie avec Sulemane. J'ai joué. Et je dirais même à 0 francs parce qu'en ce moment, j'ai joué à 2500 francs Maliens. On était en 80, dans les années 80. Et après, Chekmar est arrivé, Chekmar Sissoko est arrivé. Et j'ai tourné avec lui, c'est vrai, il n'a pas assez de financement aussi. Ce n'était pas ça. Mais il a été fidèle. Il y a eu un autre film. Bon, des fils aigus comme ça, je crois que mon interprétation plaisait au réalisateur. Et ça m'a donné le goût. J'ai continué. J'ai commencé avec le groupe dramatique. J'ai commencé avec du théâtre. Moi, on m'a sortie de Lina. On avait un groupe que l'État s'occupait. On appelait ça le groupe dramatique. Et j'ai été orientée, j'ai été mutée, affectée au groupe dramatique comme comédienne. Donc, j'ai joué là-bas. J'ai passé 10 ans à faire du théâtre. Et c'est là maintenant que j'ai demandé un changement pour aller à l'ORTM comme assistant de presse et de réalisation. Mais sans pour autant couper avec le théâtre et le cinéma. J'ai tourné avec Chekmar dans tous les films de Chekmar. Gimba Littiran qui a eu le prix de l'étalon de Yenega, la Genèse. Et j'ai tourné filon d'or. J'ai tourné avec Semben dans Moladé. Bon, je dis ça comme ça, quoi. C'est ce qui me vient par la tête. Et j'ai tourné avec Adamadrabo au Mali, dans Tafi Fanga, pouvoir d'épanne. Et en France, j'ai joué dans Code Inconnu avec MK2 Productions. Et au Burkina, ici, j'ai tourné avec Dani Kwiaté et dans Sia. Généralement, soit c'est une femme sage, la maman ou la grand-maman. Donc, on devient maman, après on devient grand-maman. Bon, effectivement, j'ai joué des rôles de jeune fille, après maman et après maintenant grand-mère. Enfin, on a galéré. On a galéré parce qu'on le prenait pour des gens qui n'ont pas pu faire l'école, des gens ratés. Parce que c'était la vision même des Africains, surtout quand tu es au Mali. Avec le cinéma, il y a trop de liberté. Tu quittes la famille, tu n'as pas une vie de famille. Donc là, on te prend pour n'importe qui. Mais vraiment, les gens, le rôle que tu joues, les gens te font confusion entre les rôles. C'est-tu quand tu joues bien ton rôle ? Quand tu joues bien ton rôle, ça colle à la peau. Mais maintenant, les gens ont vu que vraiment il est faux, le théâtre, le cinéma. C'est comme un juge qui va plaider ou bien qui va faire, je ne sais pas quoi. C'est comme un docteur qui va à l'hôpital, qui va consulter ses malades. Donc nous, nous sommes là. Nous sommes les yeux, la bouche du peuple. Voilà. Moi, je crois que l'Afrique fait du cinéma éducatif. Parce que c'est sur nous-mêmes que nous, nous faisons nos films. Par exemple, Rata Bamako, que tu as vu aujourd'hui, c'est sur la politique. Bon, les gens pensent que dans la politique, on vous donne des pagnes, de l'argent, de sucre, du thé, un pic. Tu viens voter pour moi. Je viens voter pour toi. Qu'est-ce que tu me donnes en retour ? Tu viens m'attacher après. Tu viens m'attacher. Et c'est ce but-là, c'est ce simple but-là qui m'attache. Mais je vote pour toi. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi ? Qu'est-ce que tu vas faire pour mon pays ? Bon, c'est le cinéma qui peut montrer. Vous vous avez vu aujourd'hui, Arabe, Taba Bamako. Il y a tellement de dessous. Il y a tellement de contre-coups dans ce film. Bon, ceux qui ne connaissent pas la politique, ça leur permet de savoir ce qui se passe dans la politique. C'est la période de savoir comment ces gens qui cherchent la place, comment ils font pour venir, comment est-ce qu'on peut tuer sa nièce, comment on peut sacrifier sa nièce pour un pouvoir. Voilà. Nous souhaitons encore bonne chance et longue vie. Chers téléspectateurs, vraiment, je vous en prie, allez-y voir les films africains et surtout Rap Abamako. Il y a beaucoup de conseils là-dedans. Le cinéma, c'est sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada